Cela se passe en France, en 2023, dans les vignobles de Champagne. Une enquête vient d'être ouverte par la justice pour trafic d'êtres humains. La préfecture a ordonné la fermeture d'un hébergement dans lequel était logé, dans des conditions insalubres, des vendangeurs sans papier ni contrat de travail. Jeanne Cancard, Pauline Lormand et Caroline Blancard sont allées enquêter sur place. Des restes de tentes, de lits cassés et juste à côté, des toilettes sèches inutilisables. Un campement de fortune dans lequel ont vécu entassés pendant plus d'une semaine des travailleurs sans papier. Sur ce terrain du village de Nel-le-Ropon dans la Marne, ils sont une cinquantaine à avoir été logés dans ces bâtiments insalubres pour travailler dans les vignes. Sur cette vidéo qu'un des travailleurs nous a fourni, on voit l'un d'eux, à bout. Le maire de ce petit village a été alerté de la situation la semaine dernière par des riverains. Je ne pensais pas qu'ils allaient mettre des lits de camp comme ça et puis accueillir des gens dans de telles conditions. Se recevoir des gens comme ça dans un milieu comme celui du champagne, je trouve que c'est déjà indigne. Et puis c'est vraiment trop triste. On n'y pense même pas. Ces hommes ont été embauchés par une entreprise de prestataires. La semaine dernière, un arrêté préfectoral a ordonné la fermeture de cet hébergement. Nous avons retrouvé ces travailleurs. Parmi eux, Sekou et Abel, originaires du Mali. C'est en région parisienne, là où ils vivent, qu'ils nous disent avoir été approchés pour ce travail de vendangeur. Ils ont venu nous recruter à Paris. Tout le monde s'est retrouvé à la porte de la chapelle. Ils ont commandé un camion et un car pour nous amener là. Dès qu'on est arrivé, souffrance tout. On ne mange pas, mal écaillé, mal dormi, tout ça. Même pas lavé. Ils ont profité de notre situation, de nous faire tout ça. Là-bas aussi, dans la ville, quand on commence à couper les raisins, il y avait un chauffeur qui était là, le chauffeur, il était là pour filmer les gens. C'est-à-dire qu'ils nous disaient qu'on n'avait pas le droit de se lever. Le parquet de Chalon en Champagne va chercher à déterminer les conditions exactes d'hébergement et de travail. Je vous confirme que deux enquêtes sont actuellement ouvertes sur notre ressort pour traite des êtres humains. Ces travailleurs devaient toucher 80 euros la journée, en liquide, mais nous disent ne pas avoir été payés. Nous avons joint par téléphone le prestataire qui n'y les fait reprocher. La traite des êtres humains est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.